Abordant la politique étrangère, le chef de l'État a d'emblée présenté le contexte mondial marqué par le conflit russo-ukrainien. Un conflit qui, selon Denis Sassou Nguisso, suscite la grande mobilisation de la communauté internationale. A cet effet, le président de la République a réitéré la position du Congo, qui est celle de la neutralité, tout en insistant sur la nécessité d'un dialogue continu pour la résolution de ce conflit. En 2022, à poursuivre le chef de l'État, la diplomatie congolaise s'est attélée à affermir les relations d'amitié avec les États et les organisations internationales. C'est ainsi que Denis Sassou Nguisso a rappelé la participation de la République du Congo à plusieurs sommets, parmi lesquels le 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu le 17 et 18 février 2022 à Bruxelles en Belgique, la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est déroulé courant novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Rencontre qui a permis au président Denis Sassou Nguisso de lancer un appel solennel en faveur de l'instauration de la décennie mondiale de la forestation. Très impliqué dans l'accompagnement des efforts de paix dans la sous-région, Denis Sassou Nguisso n'a pas manqué de souligner le soutien du Congo au processus de la transition politique au Tchad et à la mise en œuvre des conclusions du dialogue de réconciliation souveraine organisé récemment à Djamena. S'agissant de la situation politique et sécuritaire à l'est de la RDC, le chef de l'État a réaffirmé la position de la diplomatie congolaise. De la mobilisation et de la vigilance face à la situation politique et sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Notre diplomatie est demeurée mobilisée en vue de la mise en œuvre effective de la veille de route de Luanda relative à la cessation des hostilités par le groupe M23 et son retrait des positions actuellement occupées. Le Congo tient à cette exigence prescrite par le ministre Sommet de Nairobi et réaffirmée par le récent Sommet de Luanda du 23 novembre 2022. La République du Congo, qui s'est vu renouveler la confiance à la tête de la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne lors des assises d'Addis Abiba de février 2022, poursuit Denis Sassou Nguesso, continuera d'oeuvrer à l'application de la feuille de route de l'Union africaine avec en toile de fond l'organisation à très poli de la réunion préparatoire de la conférence de réconciliation inter-lébyenne. Au-delà de tout, la paix, insiste Denis Sassou Nguesso, constituera toujours la clé de route de toute action sur le plan national et international.